Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gagner la voiture du casino qui est présent sur le podium cette semaine. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous conseiller d'aller jeter un oeil en description, je vous ai mis le lien de ma chaîne Twitch, sur laquelle je fais régulièrement des streams et où je vous propose en exclusivité des glitchs, des astuces que vous pourrez faire dans le jeu. J'y organise aussi très souvent des concours qui vous permettent de gagner des comptes lobby dans GTA V Online, donc profitez-en, venez me follow, tout est dans la description. Cette semaine la voiture à gagner est la Albany Frankenstange, donc j'espère que je la prononce bien parce qu'elle a un nom un peu compliqué, mais c'est une voiture qui sera très intéressante pour les amateurs de voitures de collection, et c'est une voiture qui est aux couleurs d'Halloween, spécialement pour Halloween bien sûr. La Frankenstange est un haut-rod qui utilise comme base une Cadillac 341A, une vieille voiture de collection de 1928, que je ne connais absolument pas donc je ne pourrai pas vous en parler en détail. Je vous conseille cette voiture, si vous aimez les voitures qui sortent du lot sur GTA V Online, c'est une voiture qui fait un bruit magnifique. Je vais vous mettre juste quelques images maintenant pour vous montrer le bruit du moteur. C'est assez impressionnant et assez sympa, et aussi très marrant. Et surtout si vous pouvez la gagner sur le podium, profitez-en, et utilisez mon astuce pour pouvoir la gagner et l'avoir cette semaine. Alors les autres semaines, j'ai eu quelques personnes qui se sont plaint que mon astuce ne fonctionnait pas à tous les coups. Et il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il faut absolument que personne ait tourné la roue avant vous pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, comme je vous le montre dans la vidéo, il faut que la roue soit sur la position du T-shirt. Si ce n'est pas le cas, soit vous changez de session, ou soit, encore plus simple, vous vous mettez en session solo. Au moins vous serez sûr que personne n'a tourné la roue avant vous. Si la roue est bien sur la position T-shirt, il vous suffit de vous mettre en face, vous faites flèche de droite, puis A pour valider. Donc ce que vous faites dès que vous avez le message qui vous dit de tourner votre joystick gauche pour faire tourner la roue, vous le mettez vers le bas en y allant tranquillement. Donc il faut aller pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Il faut quand même avoir un peu l'habitude pour trouver le bon timing assez facilement. Et si vous le faites bien, au bout des deux secondes, la roue va tourner et elle va s'arrêter sur la voiture. Si vous loupez votre coup, vous pouvez tout simplement redémarrer l'application et ça fonctionne sur PS4 et sur Xbox One. Sur PC, personnellement, je n'ai pas trouvé de solution pour redémarrer l'application. C'est-à-dire que sur PC, il y a un petit souci, c'est qu'à chaque fois que vous jouez à n'importe quel jeu au casino, dès que vous y avez joué, la sauvegarde se fait automatiquement. Donc dès que vous avez le résultat, la sauvegarde est déjà faite, c'est trop tard. Donc moi j'ai essayé plusieurs solutions, je n'ai pas trouvé de solution qui fonctionne pour le faire sur PC. Mais malgré tout, je le fais très régulièrement sur PC. Et ce que je fais, tout simplement, si je loupe, je reprends le lendemain. Il ne faut pas oublier que vous avez une semaine pour gagner la voiture. Et si vous utilisez mon astuce, pendant une semaine, vous finirez un jour ou l'autre par réussir à la gagner. Et je teste ça sur PC depuis plusieurs mois. Et ça fait plusieurs mois que je gagne toutes les semaines la voiture. Et au final, je n'utilise même pas de glitch, puisque je ne fais que compter avant de jouer. Ce n'est qu'une petite astuce que j'utilise et qui me permet de gagner la voiture à tous les coups sur PC. Et même sur console de plus en plus, puisque ça fonctionne comme ça et que je n'ai même pas besoin de m'embêter à redémarrer l'application. Si je perds, je retenterai demain, ça refonctionnera le lendemain au pire, ou l'après-lendemain. Donc comme toutes les semaines, je vais vous montrer les quelques modifications que vous pouvez faire au Los Santos Custom avec ce véhicule. Vous pouvez par exemple changer le moteur, changer les jantes. Mais ce que je vous conseille, c'est de garder la décoration actuelle, vu que c'est une décoration spéciale pour Halloween. Et je ne sais même pas si elle sera disponible par la suite, je pense que non. Donc si vous avez bien suivi mes conseils pour gagner la voiture, gardez absolument cette déco. Parce qu'en plus, vous verrez que les autres décos pour du Hot Rod sont un peu trop à mon goût classiques. Parce qu'on retrouve surtout des flammes. Et sur un Hot Rod, je ne trouve pas ça terrible, terrible. Enfin, on a trop vu jusqu'ici. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'elle vous aura aidé à gagner la voiture du podium du casino. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide beaucoup pour la suite, pour vous fournir des nouveaux glitchs et des nouvelles astuces sur GTA V Online. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou sur Twitch si vous voulez avoir toutes mes astuces et glitchs sur GTA V Online en exclusivité. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.